Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un petit point lecture comme je vous l'ai dit précédemment. Et voilà, j'ai trois livres à vous présenter plus ma lecture en cours. Donc le premier livre que j'ai lu en ce début mars, c'est Un avion sans aile de Michel Bussy. Donc il a fait le tour d'internet en tout cas pour les chaînes lecture puisque c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Ça faisait très longtemps que je voulais le lire, il était dans ma wishlist et l'anniversaire, non c'était pour Noël. Je l'ai offert à ma petite soeur puisque je savais qu'elle aimerait, on a à peu près les mêmes goûts lecture, donc je savais qu'elle aimerait. Elle l'a adoré, elle lui a mis 20 sur 20 et elle me l'a prêté, donc voilà, je l'ai lu. Et également là, je lui ai mis 20 sur 20, un énorme coup de coeur. Donc pour vous dire en deux mots de quoi parle l'histoire en fait, c'est qu'il y a eu un crash d'avion en 1980 dans le Jura. Et en fait, il y avait deux bébés à bord de cet avion qui avaient approximativement le même âge, à quelques jours près il me semble. Et il y a un de ses enfants qui survit. Et là, il va y avoir tout un procès entre les deux familles de ses enfants qui vont en fait, les grands-parents de chaque enfant, puisque les parents étaient à bord de l'avion et ils sont morts. Et voilà, parce que cet avion en fait, absolument tout le monde est décédé, il reste une seule personne, c'est ce petit bébé. Et voilà, il va y avoir un procès entre les deux familles pour savoir qui est-ce qui aura la garde de l'enfant. Finalement, la justice tranche, il part d'un côté et 18 ans plus tard, toute l'affaire ressurgit. Et il y a un détective privé qui va, à travers un journal, essayer de démêler le vrai du faux de cette histoire, à savoir qui est cet enfant, d'où il vient, pourquoi, comment. Et c'est très très bien écrit. On est vraiment suspendu au livre. Je l'ai lu très très rapidement, pourtant il fait plus de 550 pages et je l'ai lu d'une traite. Franchement, c'est très 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 bon. Donc c'est un policier, un petit peu thriller et je dirais un policier contemporain. Vraiment top top top, à lire absolument. Ensuite, j'ai continué, donc là en fait, pour vous situer pourquoi j'ai lu ça, c'est que si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez compris. Donc j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière, c'est bon, j'essaye d'évacuer, le mois dernier. Et en fait, à ce moment-là, j'avais très envie de lire du Mathias Malzieux, puisque j'en entends dire beaucoup de bien, c'est très poétique, onirique et tout ça. Et j'ai eu la chance de l'avoir en livre offert quand on achète deux bouquins. Et donc je ne voulais pas le lire tout de suite après l'enterrement, tout ça. Je le laissais passer un petit peu de temps pour essayer de digérer. Et j'ai lu, donc maintenant qu'il fait tout, t'ennuies sur toi, de Mathias Malzieux. Il est tout petit, minuscule, il fait 150 pages et il se lit vraiment en une fois, tout simplement. Donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je pense que tout le monde devrait le lire. Et en tout cas, ceux qui ont perdu un être cher, je vous assure que ça fait un bien fou de lire, de lire ce bouquin. C'est l'histoire de Mathias qui a perdu sa mère alors qu'il est à la trentaine. Et il a une âme d'enfant et il ne se remet pas du tout du tout du décès de sa mère. Et il y a un homme géant qui s'appelle Giant Jack, qui fait 4m50 à peu près, qui vient l'aider en fait à évacuer sa douleur et à essayer de se remettre à vivre après la mort, tout simplement. De vivre son deuil, d'essayer d'accepter la perte de sa mère et de continuer à avoir envie de vivre. Et c'est très 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 beau, c'est poétique, c'est un monde de rêves. Et en même temps, c'est très touchant parce que c'est hyper réaliste et les mots sont vrais. Et quand on a vécu la perte d'un être cher, je vous assure que ça nous touche profondément. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc ça, je lui ai mis 18 sur 20, il me semble. Et j'ai adoré, je vous le recommande vraiment à tous, à toutes. Et ensuite, j'ai continué avec de la chiclite. Je pensais que j'allais passer un moment où j'allais bien rigoler. Mais en fait, je crois que je n'ai jamais autant pleuré en lisant un livre. Et j'ai toujours eu du mal à dire quel était mon livre préféré. Parce que j'en aime beaucoup. Et voilà, je crois que j'ai trouvé mon livre préféré. Et je ne m'en séparerai jamais. Je pense que je vais le mettre, j'allais dire sous cellophane. Je vais le mettre dans un cadre, je ne sais pas. Je vais le mettre sur ma table de chevet. J'ai envie de le voir partout et j'ai envie de l'offrir à tous les gens que j'aime. Parce qu'il est... Pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai pu lire. C'est Un cadeau du ciel de Cécilia Hearn. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si on dit Hearn ou Hearn. Hearn. Enfin, de toute façon, on ne peut pas le dire comme ça vu que c'est un anglophone. Donc, ça doit être Hearn, Hearn, je ne sais pas. Bref. C'est magistral, majestueux. C'est extraordinaire. Je ne trouverai jamais assez de mots pour dire à quel point j'ai aimé ce livre. J'ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, mais si j'avais pu, j'aurais mis 30 sur 20 tellement il est bon. En fait, comment vous dire de quoi parle cette histoire sans trop en dire ? C'est l'histoire... En fait, ici, dans cette chiquette-là, on suit un héros. Donc, c'est quand même assez rare que le héros soit un homme et non une femme. Et donc, c'est l'histoire de Lou qui... C'est un mec, un homme d'affaires, quoi. Qui a une vie, tout ce qu'il y a de plus parfait d'après ce qu'on peut penser. Il a une femme géniale, il a des enfants super. Il a un boulot extraordinaire. Et en fait, le problème, c'est qu'il est prêt à tout pour évoluer dans son travail, essayer d'avoir toujours plus. Et c'est au détriment de sa famille, en fait, puisqu'il va passer plus de temps au boulot qu'avec ses proches. Et en fait, un jour, il va rencontrer un homme qui s'appelle Gabe. Et cet homme va changer sa vie. Et c'est bouleversant, c'est drôle, c'est touchant. Les personnages, on s'y attache vraiment énormément. Et enfin, il faut le lire à tout prix, quoi. C'est une tellement belle morale sur l'importance du temps qu'on passe auprès de nos proches dans la vie de tous les jours. Je sais pas pourquoi il m'a particulièrement touchée, parce que j'ai pourtant l'impression de passer du temps avec mes proches. Mais finalement, si ça m'a autant touchée, c'est peut-être que je n'en passe pas suffisamment. Mais à lire et à mettre entre toutes les mains, c'est génial. Et celui-là, vous pouvez être sûr que je vais faire une chronique prochainement sur mon blog, parce qu'il est trop beau, quoi, tout simplement. Et je comprends pas pourquoi il a que 13 sur Livre Addict. J'ai regardé un petit peu les notes. Il y en a qui ont mis des notes vraiment médiocres à ce livre, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, ou c'est moi qui ai une sensibilité vraiment... Enfin, je suis peut-être à fleur de peau, je sais pas. Je sais pas comment ça se fait, mais pour moi, c'est le meilleur livre qui puisse être, quoi. Bon, ensuite, actuellement, je suis en train de lire Les Cerves-Volants de Kaboul. Donc, je fais cette lecture en commun avec Fiona, de la chaîne Pretty Books, et puis d'autres personnes qui la suivent sur Facebook. Donc, on devait commencer cette lecture lundi, c'est-à-dire demain. Ouais, c'est bien ça. Mais comme j'ai terminé mon livre, il fallait... Enfin, j'aime pas rester sans lire. Donc, voilà, je l'ai commencé. Je savais que j'aurais pas le temps d'en finir un, donc j'ai dit que j'allais commencer, c'est pas grave. Donc, voilà, je vais pas vous dire de quoi ça parle pour l'instant. Je suis au début de l'histoire, je suis à la page 109. Et pour l'instant, ben voilà, j'aime toujours autant. C'est Raled Hosseini, c'est tellement bien écrit. Voilà, j'ai rien à dire. Je vous en parlerai dans mon prochain point de lecture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous lisez en ce moment. Si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé. Et surtout, si vous avez lu Un cadeau du ciel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles lectures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada